Vous êtes sur RTL. On parlait tout à l'heure de parité. C'est la parité entre la France et la Belgique. Vous serez tous au diapason pour repartir ce matin avec un séjour. Mais pas n'importe quel séjour. Un séjour Azur, Azur Eva. Oui, Azur Eva va vous offrir une semaine de vacances. Si tu gagnes, tu t'en vas là-bas. En s'inscrivant par SMS au 74 900. Dans un village, vacances Azur Eva. Un gros budget de jingle sur l'émission « Tout a gagné ». Et je pense qu'Azur Eva est déjà en train d'appeler la direction d'RTL pour dire « Écoutez, on va arrêter ». Allez, on joue maintenant avec Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour Bérénise. Bonjour Bruno. Bernadette, elle est très chouette. On ne peut pas s'en empêcher. Désolée. Désolée, je lui avais dit, je lui avais dit, non Bruno, pas ça à Bernadette. Et puis il n'a pas pu s'en empêcher Bernadette dans l'Oise. On a un questionnaire tout chaud, rien que pour vous. Vous allez être la première candidate ce matin. Donc c'est vous qui allez donner le la, le ton aussi si vous voulez. Oui, et puis après donner la mayonnaise, les patates et puis on va faire déjeuner. Alors Bernadette, je vous pose les questions, d'accord ? Oui. Oui, un maximum de bonnes réponses, la possibilité pour vous de gagner le séjour à Zureva. Mais si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pouvez gagner également Bernadette. 1000 euros. 200 euros et une montre. Exactement. Ah oui aussi. Tout ça, et le beurre et la crémière. Bon, est-ce que vous êtes prête Bernadette ? Moi j'ai envie qu'on joue maintenant. Je ne suis pas trop prête, mais on va y aller quand même. Ah mais si vous n'êtes pas prête, vous ne savez pas, on ne joue pas. Oh là là. Attention. On y va. Vous n'êtes pas prête, on ne joue pas. Vous êtes prête, on joue. Allez, on joue. Eh ben, on joue top chrono, c'est parti. De quelle ville, Edouard Philippe, est-il le maire ? Rouen. Quel est le muscle le plus puissant du corps humain ? Le muscle de la mâchoire. Quel numéro 1 français du tennis s'est fait éliminer au premier tour hier à Roland-Garros ? Je ne sais pas. Quel est l'autre nom du disque micro-sillon ? Passe. Dans quelle série, un ex-champion de baseball devient homme à tout faire d'une femme influente ? Madame Ferville. Pouvez-vous me donner le jour qu'il est aujourd'hui, mais en anglais ? Alors, on est quoi ? On est mercredi, on est mardi, Tuesday. Quelle chanteuse australienne interprétait le tube Thorne ? Quelle éminogue. Quel bonbon au caramel est connu pour les blagues sur son emballage ? Carambar. Qui a écrit le livre « Changer l'eau des fleurs » ? Je passe. Selon le proverbe, qu'est-ce qui passe quand les chiens aboient ? La caravane. À quel candidat de télé-réalité doit-on l'agitateur ? Je ne sais pas. Mais c'est lui ! Je suis un agitateur, un provocateur, un. Oui, je ne sais plus ton nom. My name is Jean-Pascal, un agitateur, un. Non, ça n'a pas marqué la chanson française. Jean-Pascal est un garçon adorable, mais c'est vrai que cette chanson n'a pas marqué la chanson française. Non. Bon, Bernadette. Pas terrible. Est-ce que votre score va marquer les esprits de Tout à Gagné ? Nous allons le savoir dans quelques secondes, puisque nous allons revenir sur vos réponses avec Bérenice Bourguer, il y a tout à l'heure. Amène. 11h30, 12h30, Tout à Gagné sur RTL. Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Oui, allô ? Je sais que vous êtes là. Oh là là, j'étais en train de m'inquiéter. Mais je suis là. Ça, c'est une musique que vous connaissez, ça, Bernadette. Bernadette, elle est passionnée de faits divers. Dès qu'il y a une émission d'enquête sur un programme, un regard d'office. J'ai des titres, parce que moi, j'ai une passion pour les accroches de faits divers sur les journaux, genre Le Nouveau Détective. C'est le truc, vous passez devant le bureau de tabac, vous vous dites, c'est pas possible, ça, quand même. Par exemple, en une, l'auteur du roman Comment tuer son mari accusé d'avoir tué son mari. Non. Ou alors j'ai, pendant qu'un homme meurt, la partie fine continue. Tant qu'à faire. On va pas s'arrêter là-dessus. Un petit dernier, vous en voulez un petit dernier ? Dentiste ou bouché, il vous arrache toutes les dents saines pour refourguer ses prothèses. Mais quelle horreur ! Oh non ! Bon ! Et on vous donne rendez-vous sur RTL, pour l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard ! À 20h. Je lui ai dit, il fait pas assez d'émissions, parce que moi, je les écoute quand je fais de la marche, et je marche plus que le nombre d'émissions de Jean-Alphonse Richard. Donc j'ai de l'avance sur ces podcasts. Bon, avant qu'on revienne sur vos réponses, Bernadette, j'ai envie de vous dire. Entrez. Qui est là ? C'est qui ? C'est Toc Toc. Tout a gagné sur RTL. Bernadette ! Oui ? Nous allons vérifier ensemble. Alors, à la première question, de quelle ville, Edouard Philippe, est-il le maire ? Vous avez dit Rouen, alors que c'est le Havre. C'est le Havre. Il est né à Rouen. Oui. Donc d'où peut-être la confusion. Peut-être. Le muscle le plus puissant du corps humain, moi j'aurais dit pareil, j'aurais dit la langue, mais c'est le grand fessier qui ne se situe pas dans la bouche. Ce n'est pas au même endroit. Non, ce n'est pas vraiment. Mais c'est vrai que quand on fait beaucoup d'exercices au niveau du grand fessier, on peut tirer la langue au bout d'un moment. D'accord. Donc du coup, voilà. Vous avez passé le numéro 1 français de tennis qui s'est fait éliminer hier au premier tour de Roland-Garros. C'est Gaël, mon fils. Forcément, je suis déçu. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise de plus, à part que je suis déçu. Je pense que ça s'est vu. Je n'ai pas des superbes sensations en ce moment. Donc, c'est dur pour moi d'être bien en fait, de pouvoir bien jouer. Alexander, il a fait son match, mais encore une fois, je fais beaucoup de fautes. Je fais beaucoup de double fautes. Je me place très mal. Je ne joue pas bien tout simplement. Donc, c'est sûr que ça donne un résultat pas superbe. Je vais faire un jour le guide des excuses des jours français. Non, mais moi, ça m'aurait fait rire que le gars dise « Ah, je suis tellement content parce que j'avais tellement de trucs à faire. Je devais aller faire les courses, m'occuper des enfants. » C'est dommage parce qu'il avait bien attaqué la saison avant le Covid, en plus, Gaël, mon fils. Il se reprendra au prochain tournoi. Bien sûr. C'est le vinyle qui est l'autre nom du disque micro-sillon. Bien sûr. Et alors, vous avez trouvé la bonne réponse. À savoir, c'est ex-champion de baseball qui devient l'homme à tout faire. Tony Michelli dans Madame et Servi. Et je ne sais pas si vous avez l'information, Bernadette, si vous étiez fan de cette série. Au mois d'août, Tony... Ah, ok. Bon, ben, je vais garder mon info alors. Non, mais pour tous ceux qui aiment. Tony Danza et Alissa Milano qui jouaient dans la série ont annoncé qu'ils allaient reprendre leur rôle respectif de Tony et Samantha Michelli. Tuesday, c'est le mardi en anglais. Une bonne réponse. C'était pour vérifier. Après lundi, mardi, vous avez dit Kylie Minogue, la chanteuse australienne qui a interprété Thorn. Kylie Minogue est australienne, mais ce n'est pas elle qui chante. J'étais amoureux d'elle. Je peux comprendre. Nathaline Broglier. Et elle ? Alors, elle, pas de nouvelles. Ah non ? C'est fou. Elle a pris la décision, comme l'ont fait beaucoup d'autres chanteuses et actrices, de ne plus se maquiller sur les réseaux sociaux et dans les interviews pour ne pas montrer une image tronquée de la femme. Et voilà, je trouve qu'elle est très belle. Vous êtes toujours amoureux d'elle ? Toujours. D'accord, c'est très bien. Les blagues sur des emballages de bonbons, ce sont les carambars. C'est une bonne réponse pour vous. Qui a écrit le livre « Changer l'eau des fleurs » ? Vous avez passé, c'est Valérie Perrin. Et Victor Laszlo qui a chanté « Changer l'eau des fleurs » aussi. « Fermez les volets » et ne plus changer l'eau des fleurs. Justement, elle a changé Paris. D'accord. Selon le proverbe « Qu'est-ce qui passe quand les chiens aboient la caravane ? » C'est une bonne réponse. Dieu, il sait au fond de lui-même que Jésus crie et la caravane passent. Et puis Jean-Pascal, on vous l'a dit. Bernadette, 4 points, 4 bonnes réponses. Ça peut suffire, ça s'est déjà vu dans cette émission. Oui, ça s'est déjà vu, mais bon, j'y crois pas trop. Il faut croire. J'y crois encore, Bernadette. On est vivant. Tant qu'on est... Pas mort. Bernadette, dans un premier temps de 100 euros, à dépenser sur l'excellent site spartout.com et une montre RTL. Voilà ce que vous avez pour vous. C'est déjà très très bien. Et peut-être au rendez-vous tout à l'heure, juste avant midi à demi. On vous embrasse. D'accord. Je vous embrasse aussi. Merci beaucoup. Au revoir, Bernadette. On me dit dans l'oreillette... Mais mon oreillette est un peu forte. A tout de suite. Deuxième candidat de la matinée, c'est Mickaël. Mickaël est de retour. Alléluia. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Mickaël. Un fûteur à Chimilin. C'est ça. D'accord. Et vous avez 5 enfants. Waouh. Enfin, alors, hors-taxe 4, TTC 5. Ah, c'est-à-dire que le cinquième est en cours ? Pas tout à fait. En fait, moi, j'en ai 4. Ma femme avait une fille aussi. Et ensemble, on en a eu 2. C'est compliqué. D'accord. Oui. Ne crevez pas le cœur des 3 autres qui écoutent et qui vous considérez comme leur nouveau papa. C'est toujours un peu compliqué. Bah non, même pas. Parce que j'en ai qu'une, du coup, qui me considère comme un nouveau papa qui, d'ailleurs, avec son papa, je m'entends très bien aussi. D'accord. Moi, je ne comprends rien dans vos histoires. Excusez-moi. Mais là, quand on va faire l'arbre généalogique, on va être en galère. Je préfère vous prévenir. Mickaël. La fille qui était dessus, elle fait une crise d'épilepsie, je crois. J'espère que vous n'allez pas être en galère sur le questionnaire de Bérénice. Bérénice vous pose des questions. Quatre, c'est le score atteint par Bernadette. Il faut faire un peu mieux pour être dans la course, pour gagner ce magnifique séjour. Mais lequel ? Un séjour, Azur, Azur, Réva. Est-ce que vous êtes prêts à répondre aux questions ? Allez, on est prêts. Allez, top chrono. Quelle actrice révélée dans 37 Deux le matin est à l'affiche du dernier film de Gaspard Noé ? Je passe. Quel agent immobilier intervient régulièrement dans les grosses têtes sur RTL ? Stéphane Plaza. Quel magazine économique américain publie chaque année le classement des personnages ? Le Forbes. Qui chante Kiss from a Rose et Loves Divine ? Je passe. Quelle particularité a un animal nyctalope ? Ils vont noir et blanc. Vrai ou faux, en Chine, ils ont des journées du patrimoine Shaolin ? Faux. Qui a écrit La bicyclette bleue ? Je passe. Lors de quel mois vit-on la période des seins de glace ? Au mois de mai. Quel acteur a-t-on vu dans les films Les Beaux Gosses et Hippocrates ? Je passe. De quel pays est originaire la boisson appelée Mescal ? Je ne sais pas. Quel mot désigne un orchestre composé de cinq musiciens ? Un... 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 Un poids, un poids, une quintette. Dans quelle série policière Sonic, Roquette et Ricardo Topps menaient l'enquête ? Je passe. Comment ça, vous passez ? Là, vous ne pouvez pas passer, quand même. Non, non, non. Ce n'est pas possible, ça. Ce générique, quand même. Vous imaginez tous les policiers français à l'époque ? Qui est roué en 405 Peugeot et qui a regardé le flic qui est en Miami ? En bateau et en Ferrari ? Ah, en MacDom ! Mais non ! MacDom ! MacDom était en Ferrari. Deux flics à Miami. Miami Vice. D'ailleurs, tout le monde sort ce générique. Moi, excusez-moi pour les pointutes de flics à Miami. Il y a ce générique-là également, ce moment où Sonic Roquette est triste. Il est dans sa Ferrari noire. Il roule sur Ocean Drive. À Miami, son ami vient de mourir. Et il y a des images au ralenti. Et cette musique. Les cheveux dans le vent. Et il va rejoindre son crocodile. Car oui ! En plus, il a un crocodile. Il avait les cheveux gominés, quand même. Il avait les cheveux gominés. Oui. Et il portait des pantalons en toile avec des espadrilles. Autant vous dire que ça, vous arrivez à l'ivrigardant. Pour faire une descente de police, vous n'avez... 11h30, 12h30. Tout a gagné sur RTL. Mickaël, l'actrice révélée dans 372 le matin. Et à l'affiche du dernier film de Gaspar Noé, c'est Béatrice Dalle. Le film s'appelle Lux Eterna. Quel magazine économique américain publie chaque année le classement des personnalités les plus fortunées ? Oui, c'est le magazine Forbes. Et contre tout attendre, Bérenice, nous n'y sommes pas. Ah, vous et moi ? Non, mais même les deux réunis. Mais même avec nos familles. Kiss from the Rose, the Loves, Divine. Mickaël, ça ne vous revient toujours pas ? Non. C'était Syl. Générique d'un Batman de mémoire. Attention, ça c'est l'original. Ça sent le vrai Syl. Il ne faut pas confondre avec le faux Syl. Ce n'est pas du tout le même. Vraiment, il y a quelqu'un qui a ri à cette matinée dans ce studio ? Oui, il y a quelqu'un. Merci Karina. C'est la famille. Vrai ou faux en Chine, ils ont des journées du patrimoine. Shaolin, évidemment, c'est faux. L'animal Nick Talop, il ne voit pas... Vous avez failli dire quoi ? Nick Talop. Il ne voit pas en noir et blanc, Mickaël. Il voit la nuit. Il y avait du noir, je n'étais pas loin. Non, parce qu'il voit la nuit, donc il peut distinguer peut-être certaines couleurs. On ne sait pas. La bicyclette bleue, en tout cas. Là, pour le coup, c'est Régine Déforge. Et le Nick Talop la voit la nuit. Exactement. Vincent Lacoste a joué dans Les Beaux Gosses et Hippocrates. Et le mescal, c'est au Mexique. On ajoute en général une larve à l'intérieur de la bouteille. C'est un peu ragoûtant, mais une fois qu'on a fini la bouteille, il faut manger la larve. Oui, moi j'essaye toujours de l'attraper. La larve ? Oui. Il paraît que vous l'attrappiez souvent. Oui. On vous avoue souvent vu avec des fonds de bouteille. Bon, Mickaël. Cinq bonnes réponses. Eh, mais ça fait le jeu là, Mickaël. Oui, vous prenez la tête pour le moment, Bernadette avait fait quatre points. On verra bien. Ça va être juste, je pense, mais bon, on ne sait jamais. On verra tout à l'heure. Ça peut marcher, comme dirait ce grand philosophe du XXe siècle, Jean-Claude Duss de Paris. Bon, là, dans un premier temps, c'est 200 euros à dépenser chez Spartou.com. Spartou.com qui met toute la mode à vos pieds et vous offre un maxi choix de modèles de chaussures pour toute la famille. Et puis, on vous offre également une montre RTL. Peut-être au rendez-vous tout à l'heure, juste avant midi et demi, Mickaël. Merci. Bonne chance avant cela. Bah oui. C'est à vous de jouer là maintenant, vous qui nous écoutez. Vous êtes à la maison, chez vous, au travail, dans la voiture. Vous ne faites rien. Vous avez envie de vous détendre, de jouer et pourquoi pas de remporter pas mal de cadeaux. C'est le moment de vous inscrire. Vous envoyez « je » là maintenant, tout de suite, 74 900, ou pour la Belgique, 66 79. Vous envoyez « je » par SMS aussi. Et on ne sait pas qui vous êtes. Mais vous ne faites rien, ou même si vous êtes en train de travailler, quelle que soit votre métier, vous prenez cinq minutes, vous êtes, voilà, vous travaillez par exemple dans un bloc hospital, vous jouez avec nous sur RTL, vous gardez quand même une oreille pour voir ce qui se passe derrière. Vas-y. Midi 4, on vient de le dire, c'est l'heure de l'inconnu de midi, comme tous les jours dans « Tout a gagné ». On a eu Bernadette, on a eu Mickaël, et Mickaël a pris la tête de ce classement, à savoir cinq bonnes réponses. On va vous appeler maintenant. Vous êtes inscrit il y a quelques minutes à peine. On va s'inviter chez vous. Mais pour vous proposer un questionnaire et vous proposer de jouer avec nous, bien sûr, et de faire plus que cinq bonnes réponses. Oui, allô ? Oui, allô ? Bonjour, Bruno et Bernadette d'RTL. Oui ! Bonjour ! Bonjour, quel est votre prénom ? Alors, c'est Karine. Bonjour, Karine, vous avez l'air contente. Eh ben, super, je suis très contente de vous avoir. Bonjour, Karine, bienvenue sur RTL. Vous faites quoi dans la vie ? Vous vous habitez où ? Alors, j'habite à Franc, dans l'Ain, et je suis aide-soignante. D'accord, là, vous êtes au travail ou pas ? Non, 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 pas encore. Je travaille tout à l'heure. Bon, donc vous avez un petit peu de temps pour jouer avec nous. Oui, exactement. Karine, on vous fait un questionnaire, je vous l'ai dit. Mickaël a cinq bonnes réponses. D'accord. Il faut faire mieux. Oui. Il faut faire même plus. On va essayer. On va essayer. Et si vous faites dix bonnes réponses d'affilée, vous pouvez repartir avec 1000 euros. Oui. Et si, en plus, vous identifiez la voix... Regarde, Bernice, je l'ai encore oublié. Mais heureusement que vous êtes là, Bruno. J'ai encore oublié cette voix qui chante l'hymne à RTL. C'est 1000 euros encore en plus. Voilà. Oui. Ok, Karine. Ça fait beaucoup d'informations en une fois. Oui, je sais. Mais moi, je suis du genre à donner beaucoup d'informations. On commence par le questionnaire, d'accord ? D'accord. Allez, top chrono. Qui jouait, Gabrielle Solis, dans la série Desperate As Wives ? Aucune idée. Quelle est l'unité de vitesse d'un bateau ? Aucune idée. Quelle actrice a posé nue à l'occasion de ses 48 ans, hier ? Je ne sais pas. Dans quel film peut-on entendre la célèbre réplique ? T'as de beaux yeux, tu sais. Je ne sais plus. Comment appelle-t-on un magazine qui paraît tous les six mois ? Un dimanche, un dimestrie, un dix annuels ? Quel célèbre château fut construit sur une île au large de Marseille ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Quel chanteur interprète les titres « Nation » et « Tout au bout du monde » ? Pascal Obispo. Quel est le prénom du romancier Dickens ? Euh... Lisa Razou. Vrai ou faux un TKL ? Euh... Non. Il reste la voix mystère. Qui chante l'hymne d'RTL ? Vous l'identifiez dans les cinq secondes, vous gagnez 1000 euros, quoi qu'il arrive. Tantantantant... Je ne sais pas. Donnez un nom au hasard. Le hasard fait parfois bien les choses. Bourville. Karine. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de contrôle antidopage à l'issue de votre participation. Vous faisiez quoi, Karine, juste avant de jouer avec nous ? Vous étiez en train de faire quoi, en fait ? Eh bien non, je suis à la maison, mais je suis surpris, je suis toute déconcentrée. Ça n'a pas de souci. Attends, il y a RTL qui est en train de m'impoler. Bon, alors, ce n'est pas Bourville. On aurait adoré avoir Bourville qui faisait vraiment l'hymne d'RTL, mais là, c'était compliqué. Pour... Attention ! Très bonne excuse pour raison de décès. Donc, évidemment, on ne peut rien dire. On va revenir sur vos réponses, chère Karine. Ça n'était pas un exercice facile. On vous accueillait à froid, je le sais. Nous allons revenir sur vos réponses juste après ça. Tout a gagné. Avec Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil sur RTL. Karine est l'inconnue de midi. Et donc, on l'a un peu surpris, c'est le principe. On ne passe pas par le standard, Karine. Et bien évidemment, quand on vous accueille à froid, on panique très vite. Je suis sûr, chère Karine, qu'avec un peu de recul et en prenant notre temps, il y a des réponses qui vont vous revenir. Gabrielle Solis dans la série Desperate of the Wives. C'est Eva Longoria. Eva Longoria avec lui. L'unité de vitesse d'un bateau, c'est le nœud. Oui. L'actrice qui a posé nu à l'occasion de ses 48 ans hier, c'est Gwyneth Paltrow. Ah, je ne savais pas. T'as de beaux yeux, tu sais. Gabin Morgan. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. T'es magnifique. Il y a des brumes. Comment appelle-t-on un magazine qui paraît tous les six mois ? Biennuel. Non, biennuel, ça paraît une fois tous les deux ans. C'est un semestriel qui paraît tous les six mois. D'accord. Le château construit sur une île au large de Marseille, c'est le château d'Yves. Il est intrusif et combatif, sous ses latifs. Sans intensif, cherche le motif. Il a essentiellement servi de prison pendant ses 400 ans d'utilisation officielle rendue célèbre par le roman d'Alexandre Dumas, le comte de Montecristo. Il est l'un des sites les plus visités de la ville de Marseille. Environ 100 000 visiteurs par an. Il a été classé Monument historique en janvier 1926. Nation ou Nation ? Ça n'est pas Pascal Obispo, c'est le chanteur Thibes. Et alors, quel est le prénom du roman ? Ce qui est Dickens ? Non, mais là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça. Vous m'avez senti un Lisa Razou qui est venu dans un autre monde. Je n'avais pas du tout compris ça. Je m'en suis douté. Il s'agissait de Charles. Son nom complet, c'est d'ailleurs Charles John Huffam Dickens. Bon ! Ok, bon ben voilà. C'était. Il en fallait une, Karine. Et ce sera vous. Pour la première fois depuis le début de cette année, nous avons... Ah, d'accord. Oui, quand même. Notre bulle. Une bulle. Karine. Eh ben voilà, il en fallait une. Karine, vous restez donc bien l'inconnu. Non, mais vous ne repartez pas les mains vides. Oui, on a 200 euros pour vous à dépenser. Non, on a une. Ah non, on ne veut pas lui donner les 200 euros ? Mais non, mais une montre. Ben la mère fourra quand même alors. Ben oui, si ! Mais la personne n'est chez elle, on la dérange. Eh ben la mère fourra, je peux vous dire un truc, ce n'est pas avec ce genre de décision que vous allez vous faire des amis. On lui offre quand même une montre RTL. Oui, un arbre. Enfin, il y a un arbre qui sera planté grâce à la montre RTL et l'action Reforest Action. Karine. D'accord, super. Un peu de calinothérapie, on vous embrasse. Merci beaucoup, moi aussi je vous embrasse. A bientôt Karine. Au revoir, à bientôt. Merci. Mickaël a fait 5 points, c'est le score à battre. Est-ce que Théo va faire plus, va faire mieux ? Bonjour Théo. Bonjour Mernice, bonjour Bruno. Bonjour Théo, bienvenue sur RTL. Vous le sentez comment Théo ? 5. Comment ? Vous le sentez comment ? Je parle de votre parcours. Oui, vous vous sentez bien aussi ? Bon d'accord, ok parfait, 5 bonnes réponses. C'est ce qu'il faut faire. On va essayer. 11h30, 12h30, tout a gagné sur RTL. Pourquoi on doit nous faire peur comme ça ? Parce qu'il n'y a plus rien qui ne vous touche. Ben non, ça c'est le Covid. Oula, Covid, pardon. On ne peut plus se toucher. On joue avec qui ? Je voudrais bien vous toucher. Arrêtez. Théo, je vous pose des questions. Théo, vous donnez un maximum de bonnes réponses pour repartir ce matin avec le séjour. Est-ce que vous êtes prêts ? Toujours. Top chrono. Qui est la réalisatrice du dernier spot de campagne de la fondation 30 millions d'amis ? Je passe. Quel personnage de fiction des Marvel, Ryan Reynolds, a-t-il incarné au cinéma ? Deadpool. Comment désigne-t-on un espace sans arbre, dans un bois ou dans une forêt ? Une clairière. Quelle boisson alcoolisée tire-t-on de la canne à sucre ? Le rhum. Vrai ou faux, Didier Bourdon a peur des guêpes ? Faux. Quelle ex-première dame a sorti en juillet dernier la chanson intitulée « Quelque chose » ? Carla Bruni. Sur quelle île française se trouve le piton de la Fournaise ? La Réunion. Dans la série, quel est le métier de Rick Hunter ? Je passe. Quel était le vrai prénom de Coco Chanel ? Je passe. Quel mot désigne la hache de guerre des Amérindiens ? Le Tomahawk. Dans quel film sorti cet été, Catherine Deneuve part-elle à la recherche de son fils ? Un jeune chercheur naïf. Je ne sais pas, je passe. Quel remède est prétendu universel pour guérir toutes les maladies ? La pierre philosophale. Non, la pierre philosophale, c'était la pierre qui était censée transformer tout ce qu'elle touche en or. Là, c'était la panacée. Ah oui, effectivement. Effectivement, la panacée, effectivement. Moi, j'en donnais à mes enfants une panacée. Ah non, c'est une panacée. Non, c'est du panaché. Tout a gagné sur RTL. Est-ce qu'il y a pire que quelqu'un qui rit de sa blague ? Mais non. Regardez-la, elle n'arrive plus à parler. Mais si, je sais très bien parler. Je peux dire à Théo qu'on va vérifier vos réponses, mais pas tout de suite. Voilà. Vous vous souvenez de ça, Théo ? Pourquoi ça ? Pourquoi ? C'est dur aux voisines ? Non, c'est les cow-boys fringants. Ils aiment les cow-boys fringants. Les cow-boys fringants ? Sais-tu ce que c'est, les cow-boys fringants ? On part sur les accents ? Non, je ne sais pas. C'est un groupe qui vient du Québec. Ah, mais alors, si vous mettez du Québec, mettez-vous de la musique québécoise ? Ah, voilà. Voilà, là, vous avez Marius Thibodeau qui rentre à l'intérieur avec une chemise à carreaux. Là, je vous dis oui ! Mais pourquoi ? Parce que Théo adore les expressions qui viennent de ce Québec. Non, rien à voir. Parce qu'il veut partir vivre au Québec. Il va falloir lire vos fiches à un moment, Bérénice. Je vous promets. C'est pour ça qu'on avait prévu des expressions québécoises. Parce qu'il rêve de voyager au Québec. Mais oui ! Et c'est écrit là ! Il adore, il a joué devant les cow-boys fringants. Eh bien, mais dans ces cas-là, n'y est-ce pas ? Avec la puque, voilà ! Vas-y ! N'hésite pas ! Eh, tu vas te calmer le pimpon, ouais ! Bon, allez, on va revenir sur vos réponses, Théo. Ça marche ! Allez ! Tout a gagné sur RTL. N'hésite pas avec la puque. C'est-à-dire, vas-y, n'hésite pas, c'est ce que je disais. En québécois, ça veut dire ça. Allez, vas-y, on y va, fonce ! Ou ne vendange pas. Oui, c'est pareil. Il ne faut pas... On y va, on va à l'essentiel. Et se calmer le pompon, c'est simplement calme-toi. Évidemment. Et on y va avec... On va se calmer, peut-être, avec toutes vos bonnes réponses. Vous avez... Théo, vous avez commencé avec un « je passe ». La réalisatrice du dernier spot de campagne, la fondation de 30 millions d'amis, c'est Mai Wen. Je ne connaissais pas du tout. Alors, le spot a été mis en ligne aujourd'hui. En fait, c'est comme un gigantesque tribunal. Et l'accusé qui rentre, c'est un chien. Accusé, levez-vous. Il vous est reproché d'avoir été fidèle à votre famille pendant 7 ans. D'avoir tenu compagnie à vos maîtres dans les bons comme les mauvais moments. D'avoir donné toute votre affection sans rien attendre en retour. Et la finalité, c'est qu'on le condamne à être piqué, puisque voilà, les animaux abandonnés sont euthanasiés. Et la chute de ce spot, c'est en France, il n'y a plus la peine de mort, sauf pour les innocents, à savoir pour les animaux. Le spot est très beau. Le message est fort, en tout cas. Vous avez dit « Deadpool » pour le personnage de fiction des Marvel interprété par Ryan Reynolds. C'est une bonne réponse. Oui. Je t'aime, Wade. On va se battre. T'as raison. C'est jamais qu'un cancer du foie, des poumons, de la prostate et du cerveau. Rien de vital. Et si je vous disais que nous avions les moyens de vous sauver ? La première chose qu'on perd ici, c'est le sens de l'humour. Ça ou ton brushing à la Victoria Beckham ? Bon, allez quoi ! Tu vas pas me laisser tout seul avec la grognasse de service ? Voilà. Vous avez dit la boisson alcoolisée tirée de la canne à sucre, le rhum. Une bonne réponse. Du rhum, des femmes et de la bière non-beu. Ah, je suis là-dessus. Oh, on n'a rien trouvé. Hello, Cap. Beaucoup de bonnes réponses, car la Bruni a effectivement sorti en juillet dernier la chanson intitulée Et si j'entends bien, elle chante en français. Et elle fait son retour depuis 7 ans, parce qu'elle a chanté dans d'autres langues, en anglais, en italien. Elle fait son retour en français et son album est attendu pour l'automne. Il est inspecteur, monsieur Hunter. Je crois que celle qui travaille avec lui, j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. Elle s'appelait McCool. J'étais amoureux de tout le monde quand j'étais petit. Vous êtes arrivés trop tard, vraiment. Inspecteur Rick Hunter à la police. C'est un petit peu jeune pour ça. Oui, c'est vrai. Non, parce qu'il y a eu des nouveaux épisodes. Il y a eu un nouveau Rick Hunter récemment. Gabrielle, c'est le prénom de Coco Chanel. Il arrive que des gens vous reconnaissant dans la rue vous parlent ? Oui, beaucoup. Beaucoup trop pour mon goût. Comprenez, ça me fatigue, ça. Et puis des gens qui viennent me dire bonjour, moi, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je suis certaine de ne jamais les avoir vus. Mais il faut faire, il faut que c'est poli, comme ça, on les connaissait très bien. On leur sert bien la main. Et les gens qui sont avec moi, me dis, qui est-ce ? C'est en sérieux. Des archives de 1969. Gabrielle Chanel avait 86 ans lors de cette interview. Et son tailleur, le fameux tailleur Chanel, est un des symboles de la mode classique. Et le Tomahawk, une bonne réponse. Dites donc, Théo. Je vous annonce que vous venez de marquer 7 bonnes réponses. Et vous gagnez le séjour Azuréva. Bravo ! Si tu gagnes, tu t'en vas là-bas. Exactement. C'est un séjour pour 4 personnes. Pension complète ou demi-pension. C'est la garantie d'un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent. C'est un séjour pour 4 personnes. Des sites entre terre et mer, restauration locale, animation en journée et en soirée. Azuréva-vacances.com pour en voir plus. Félicitations Théo. Merci. Merci à vous d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Merci Bérénice d'avoir la patience de m'accompagner tous les matins. Merci, plaisir partagé. Et puis j'ai envie de vous dire à demain. Et bien à demain, on revient sur RTL. Belle journée. Sous-titrage ST' 501